C'est un récit. Je voulais écrire le dernier chapitre de la vie de ma mère. Ma mère était une écrivaine, une féministe, Benoît Groul, qui a écrit à travers des romans ou des autobiographies sa vie en détail. Elle ne pouvait pas écrire le dernier puisque malheureusement la maladie d'Alzheimer lui est tombée dessus. Et je me suis dit que j'allais écrire ce dernier chapitre de sa vie. Je l'ai commencé un an et demi avant sa mort environ. Et malheureusement, un drame est arrivé, imprévu évidemment. Ma fille est morte deux mois avant ma mère dans un accident de voiture. Évidemment, ça a changé même la construction du livre parce qu'il fallait que Violette, ma fille, apparaisse avant sa mort puisque sa mort a été vraiment un choc. On n'est pas prêt à la mort de son enfant. Ses parents, c'est une grande douleur. Mais on sait qu'on la vivra un jour, normalement. Son enfant, on n'a rien à quoi se raccrocher. Parce que ce n'est absolument pas dans l'ordre des choses, que c'est révoltant. En plus, un accident de voiture, comme ça, si soudain. Je raconte cette tribu magnifique de ma famille qui m'a tellement soutenu, mes frères et soeurs, leurs enfants. Enfin bon, ça, ça a été énorme. Ça m'a énormément aidée. Mes amis, proches, j'ai été très soutenue. Et ça, j'en mesure le prix. Et puis, mon livre se termine 18 mois après ces deux morts. Et je raconte comment j'ai repris pied, j'ai même repris goût à la vie, grâce à ma mère qui m'a transmis sa force vitale. Elle avait un amour forcené de la vie. Je me suis rendue compte que je l'avais aussi. Et que petit à petit, grâce à ma petite fille aussi, j'ai une petite fille qui a 9 ans et demi, qui avait 9 ans et demi au moment de la mort de sa mère, je ne pouvais pas, moi, m'abandonner parce qu'elle avait besoin de moi. Donc je savais que je devais tenir pour elle, pour moi, et puis pour écrire ce livre aussi, peut-être. Ma soeur Lison a écrit un roman vers les 25 ans. Elle fait tout à fait autre chose, mais elle a tout de même publié un roman. Enfin, on est 6 puisqu'on a même écrit un recueil des nouvelles de la famille entre Flora et son mari, qui était un diplomate anglais qui, à la retraite, s'est mis à écrire et qui a été traduit en France, Paul, maman, Elison et moi. Voilà, on fait mieux que les frères Goncourt, que les sœurs Bronté. J'ai fait ce livre pour moi, bien sûr. J'avais besoin d'écrire, mais pour ma mère et pour ma fille. Vraiment, pour elles deux, elles sont. Elles m'ont évidemment accompagnée tout du long et voilà, je leur donne, je leur offre ce livre. Déjà, je savais, 2-3 ans avant la mort de ma mère, que j'écrirais ce livre-là. Et je prenais des notes au jour le jour, enfin bon, voilà. Je le savais. Je ne savais pas que j'écrirais sur ma fille, évidemment. Elle était déjà un peu dans le livre, mais très peu, du coup, elle y était beaucoup. J'ai rajouté beaucoup de choses sur elle avant sa mort, parce qu'il fallait, quand on écrit un livre et qu'on veut le publier, ce n'est pas juste un journal où on fait comme on veut. Il fallait que je construise, que ça intéresse les lecteurs. Donc, j'ai fait entrer ma fille, du coup, avant. Il y a plusieurs scènes où elle est là, pour qu'on la connaisse un peu, qu'on sache qui c'est. Je trouve que c'est une garce, la vie, mais une belle garce. Et que j'espère partager et aider les gens qui me liront, comme moi lire beaucoup de livres sur des témoignages ou des romans sur ces deuils-là, m'ont énormément aidée. Voilà, donc j'espère aider les autres aussi. Musique Musique